Ok, donc salut à tous, moi je suis Gabriel, je travaille il n'y a pas encore si longtemps ici à Père Angusta, maintenant je suis à Pénilaine. Et donc je vais vous parler des Srel et des Rector, qui sont deux abstractions connues, Rector peut-être un peu moins, parce que relativement récentes, quoique ça a déjà deux ans. Des abstractions pour gérer la concurrence et le parallélisme en Ruby. C'est un sujet que vous connaissez sûrement tous, plus ou moins, donc je vais essayer d'être rapide, parce que le but ce serait de faire du live coding à la fin. Je sais qu'on est pressé, apparemment des gens seront assez précis sur le temps, donc peut-être que le live coding passera à l'as, on verra. C'est là qu'on fera la démonstration des performances. Donc la concurrence et le parallélisme, c'est deux façons d'écrire la résolution d'un problème identique, qui est de faire plusieurs tâches en même temps. Je vais essayer d'aller vite là-dessus, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez bien le problème. En gros, c'est, je ne veux pas que toute mon application, potentiellement, freeze, juste parce qu'un utilisateur a déclenché un appel à une API qui met du temps à répondre. On va dire ça pour l'instant, mais il y a donc deux formes de façons de voir les choses. Imaginons qu'on ait trois tâches différentes qui s'exécutent. La concurrence, on a l'usage de dire que la concurrence, c'est que le temps passant de gauche à droite, la concurrence, c'est que la première tâche est exécutée, est arrêtée, la deuxième tâche est faite, etc. En gros, il n'y a toujours qu'une seule tâche qui est faite en même temps. Donc le temps total, on ne gagnera pas du temps sur la totalité. Par contre, l'intérêt, c'est que les tâches quand même commencent et ont lieu, voilà. Même s'il y en a une qui bloque potentiellement. Le parallélisme, c'est l'idéal, c'est que quand on a plusieurs CPU ou un CPU multicore, ça permet de faire tout simplement les tâches en réel parallèle, donc on gagne énormément de temps. Mais ça peut poser des problèmes qu'on va voir après. Alors, à quoi ça ressemble ? Si vous allez de temps en temps sur votre Activity Monitor, lancer un processus Ruby, là j'ai dû lancer un slip. On a un process, lancer un slip. Comment slip, n'est-ce pas ? On a Marion ici. Ce qui ne rattrape pas l'occasion. Donc, on a lancé un processus, et le processus ici a deux semaines. Je ne vais pas expliquer maintenant pourquoi, c'est sans doute une garage collector, etc. Mais il y a deux threads, ce qui montre d'ailleurs que Ruby, les threads de Ruby, on verra après, sont des threads système. On verra qu'il y a des limitations, mais c'est bien que c'est un système. Donc, dans quel contexte en tant que développeur Ruby on Rails, on est probablement pour la plupart des développeurs Ruby on Rails ici. Alors, il y a une citation que j'aime bien, qui est que Ruby on Rails, c'est Rails on Ruby, il faut bien se rappeler. Alors, qui a dit ça, à votre avis ? Raze. Non, c'est moi, en fait. Juste maintenant, elle est nulle, cette citation, voilà, ça me fait plaisir. J'ai trouvé ça marrant de me dire, tiens, on pourrait y faire comme ça. Bon, bref, voilà. Alors, quel Ruby ? Tiens, moi je voudrais bien un petit tambour et un petit truc là. Petit chat. Pourquoi ça se met sombre là ? Non, c'est bon. Donc, quel Ruby ? Donc, Ruby, c'est un langage. Un langage, c'est d'abord des spécifications, c'est abstrait, c'est comme l'anglais, l'anglais, c'est abstrait. C'est des spécifications. Il se trouve qu'il y a un projet qui s'appelle RubyScape, qui, comme vous pouvez vous y attendre, c'est des spécs qui testent pour savoir si Ruby se comporte bien comme un Ruby. C'est utile pour vérifier qu'une implémentation Ruby, parce qu'il y en a plusieurs, fonctionne telle qu'attendue par Ruby. Toutes les implémentations de Ruby ne respectent pas complètement la RubyScape. C'est aussi un standard sur ISO, sur ISO.org, c'est un vrai standard. Donc, il y a un langage, on va dire, et il y a plein d'implémentations. Donc, il y a RubyMRI, le plus connu et celui qu'on utilise en général. Il y a JRuby, alors beaucoup de personnes se demandent pourquoi il y aura des Ruby qui ne seraient pas le Ruby classique. En fait, JRuby est très pratique pour exécuter du Ruby dans la machine virtuelle Java et accéder directement aux ressources de l'application en cours. Peut-être que c'est contextuel, peut-être que l'entreprise a son logiciel principal dans Ruby, on veut embaucher des développeurs Ruby. On peut utiliser cette implémentation de Ruby. Il y a MRuby, qui est supporté par Max, le créateur de Ruby, et par d'ailleurs le gouvernement japonais également, qui est léger, qui permet de faire du Ruby léger. Rubinus, qui est un Ruby écrit en Ruby, une implémentation Ruby écrite en Ruby, donc très intéressante théoriquement, en théorie, enfin, pour la théorie de Ruby, on peut y mettre. Opal, qui permet de transcrire du Ruby en JavaScript. Vous pouvez écrire du Ruby pour votre navigateur, ça marche. C'est très mature, ce n'est pas forcément la meilleure idée, mais bon, c'est très mature. Truffle Ruby, qui est, enfin, il y en a beaucoup, Truffle Ruby, c'est assez expérimental, c'est vraiment pour tester des performances de Ruby. Et il y en a plein d'autres, plein d'autres, voilà, il y en a vraiment plein. Donc nous, évidemment, on va choisir le Ruby classique, qu'on appelle souvent C'est Ruby aussi. Vous voyez ça de temps en temps, c'est juste pour vous dire le Ruby tel que vous le connaissez. Donc Ruby, alors, ce n'est pas un cœur, là-haut, c'est juste pour dire. Ruby avant Ruby 3.0, n'avait, alors, je ne vais pas rentrer, je ne vais parler que des threads. Il y a aussi les Fiber, il y a d'autres solutions, mais je ne vais parler que des threads pour Ruby avant Ruby 3.0. Donc, les threads, déjà, il faut savoir que Ruby, donc on l'a vu, un programme Ruby, c'est un processus système classique, et que dans ce processus, un thread principal est ouvert. Donc, il s'agit d'un vrai, ça, je l'ai déjà dit, il s'agit d'un vrai thread système, visible par le système, etc. Et quand on fait Thread New, car voici la façon dont on ouvre un thread, on crée un thread qui descend du rubipre, du thread principal. Si le thread principal de votre programme, donc on va appeler parents, se termine, tous les enfants sont instantanément terminés. Alors, les limitations. Bon, alors, déjà, un système moderne peut, les threads, en fait, système, peuvent tout à fait être exécutés en parallèle, si vous avez plusieurs cores, évidemment, plusieurs CPU, enfin, voilà, si la machine peut le faire, les threads peuvent être parallèles. Or, Ruby est un langage objet, mais surtout très mutable. Toute son implémentation, tout son modèle, tout son design est basé sur la mutabilité, même si on peut tout à fait faire du fonctionnel avec Ruby, mais ce n'est pas forcément la façon commune de faire. Et ça, ça ne va pas forcément bien ensemble. Pour des raisons assez simples, on va se mettre dans un contexte Ruby et pas Rails, s'il vous plaît, donc un seul programme Ruby, il faut imaginer ça, donc des variables Ruby, etc. Imaginons qu'on ait deux threads qui tournent en parallèle, ce qui n'est pas le cas, les threads Ruby ne sont pas en parallèle. Qu'est-ce qui se passerait ? Un premier thread checkerait si la chambre 42 de l'hôtel est disponible. Ça répond oui. On ne parle pas d'un appel API, c'est dans le programme, ça va regarder dans une variable, dans un H, dans ce que vous voulez. Le deuxième, mais vraiment, juste après, fait la même chose. Le premier, lui, continue, c'est la ligne suivante. La ligne suivante, il déclenche la réservation de la chambre, il fait peut-être plein d'autres choses, et le deuxième thread, lui, va faire la même chose, et ça va déclencher des bugs. Ça s'appelle une réscondition, ou autre chose. Donc, c'est très compliqué, enfin, c'est plus compliqué en tout cas que ce qu'on croit, de faire du parallélisme dans Ruby, ou dans un langage mutable. Donc, ça ne va pas, parallélisme et mutability, en général, ça ne va pas. Donc, ce qu'a fait Mat, donc Yukihiro Matsuboto, le créateur de Ruby, il a ajouté ce qu'on appelle le Global Interpreter Lock, qui force les threads Ruby, qui sont pourtant des threads systèmes qui pourraient être parallèles, à être seulement concurrents et pas parallèles. C'est-à-dire qu'il interdit un thread, quand un thread est exécuté, les autres attendent leur tour. Alors, sauf pour l'IO, et ce sera important après, si j'ai le temps de faire du live coding, vous pourrez voir ce que ça peut impliquer. Donc, les bénéfices de ça, il y en a beaucoup, en fait. Ça reste simple, c'est maintenable, c'est performant pour l'IO, et en réalité, c'est très utile pour un programme qui orchestre, et typiquement, et je vais donc faire écho à la présentation de Guillaume, pour un web-server, en réalité, la concurrence est tout à fait utile et efficace. Donc, concernant les rectors, c'est apparu à partir de Ruby 3.0 en 2020, enfin, 2019-2020, je ne sais plus, fin 2020 peut-être, je ne sais plus, quelle année c'était Ruby 3, mais bon, voilà, ça a deux ans, disons. Et donc, on peut dire, pour les bases, on a modifié le GIL qui s'appelle JVL, donc Global Virtual Machine Lock, et en fait, pourquoi ? Ça a du sens, c'est que chaque rector, donc rector, c'est la contraction de Ruby-actor, ça suit le modèle, actor, c'est un design pattern pour faire de la concurrence et du parallélisme, donc chaque rector a son propre lock à lui, ce qui fait que les deux rectors qui tourneraient en parallèle seraient effectivement en parallèle. Et la question, c'est, est-ce que ça va entrer en conflit avec la simplicité de Ruby ? Parce que, on vient de dire que les threads, ça ne marchait pas, finalement, si les rectors, ce n'est jamais que des threads qui ne respectent plus, enfin, qui jouent en parallèle et que ça reste du Ruby, il va y avoir un problème. Donc, on va passer au live coding, j'ai combien de temps ? Ah, cool, j'ai réussi à aller vite. Sans déconner, mais c'est génial ! Ah mais c'est super, je suis hyper content. Ouais, je vais pouvoir lancer mon slip. Bien. Alors, là, c'est du code, et on va regarder, vérifier d'abord. Est-ce que ça partage ? Oui, c'est bon. Est-ce que je mets plus grand ? Ouais, un tout petit peu, ouais. Comme ça ? Ouais, c'est bien. Ok. On vérifie qu'on est bien sur Ruby 3, bon, un peu plus. Et on va donc parler de deux tâches. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler des tâches qui s'appelleraient des tâches I.O. De type I.O. Et des tâches qui s'appelleraient qui seraient des tâches plus CPU intensive task. Donc, des tâches, voilà, des tâches CPU. Et on va créer des modules qui vont suivre ce genre de modèle. Donc, on va créer un module qui va être très orienté I.O. Alors, je suis obligé de faire ça pour exécuter simplement un module. Et on va lancer son slip. Alors, on va le faire. Ça va être une tâche qui va prendre une seconde. Pourquoi je fais ? Alors, je ne vais pas faire une vraie tâche I.O. C'est plus, d'ailleurs, je vais le marquer ici, c'est plus pseudo I.O. Parce que c'est pas vraiment de l'I.O. Mais ça se comporte, faites-moi confiance, ça se comporte exactement comme de l'I.O. Et ensuite, pour CPU intensive, ce qu'on peut faire, c'est prendre un très grand nombre. Voilà. Et le itérer dessus. Et voilà, faire la somme. Donc, pour tester ça, on va utiliser une librairie qui est dans la librairie standard de Ruby. On va lancer un benchmark. Donc, on va chronométrer ça et on va voir comment ça se comporte. Parce qu'on va avoir pas mal de détails grâce au benchmark. Donc, voilà. Alors, on va d'abord tester la pseudo I.O. Pseudo I.O. Et on la lance. On va faire la même chose avec CPU intensive task. J'aime bien l'alignement. On va lancer. Ah oui, ça marche pas, évidemment. Ah oui, bah alors déjà, c'est pas run du tout, c'est BM. Voilà. Pseudo I.O. J'ai dû me planter quelque part. Ah, did you mean pseudo I.O. Ouais, je vais prendre ça. Ouais, effectivement. Merci. Paf. Voilà. Donc, je le lance. Et... Alors, mince. CPU intensive call. Oui, j'ai oublié de mettre le module fonction ici. Voilà. Donc, on le lance. On va voir la durée. Alors, on va faire de l'indentation parce que c'est pas très beau comme ça. BM permet de le faire. Si je fais ça. On va voir. Voilà. On voit deux tâches qui durent. Alors, il y en a une qui dure que 13 millisecondes. On va la faire durer plus longtemps. Alors, j'avais fait le test. Je crois que c'est vers 108. Enfin, ça dure après une seconde. On va faire en sorte qu'au chrono, donc le réel, c'est le temps au chrono. Le temps au chrono, ces deux tâches sont identiques. Par contre, on voit qu'en CPU, tout ce qui va nous intéresser, c'est le temps total. Le détail de la répartition du CPU, on s'en fout ici, là. Donc, pour une tâche I.O. Il y a très, très peu de temps CPU, mais évidemment, il y a de l'attente. Donc, au chrono, c'est bien une seconde. Et pour une tâche CPU, attention, on voit qu'on est à une seconde de temps CPU. C'est-à-dire que le temps au chrono, la tâche a vraiment utilisé tout son temps à faire du calcul CPU. Donc, on voit bien que c'est deux tâches de nature différentes. Maintenant, pour tester ça, il faudrait en faire plusieurs. Donc, on pourrait implémenter un worker qui sera naïf. Donc, ce worker, il va prendre en entrée une tâche. Bon, il va là... Ça, c'est du classique. Et quand on va l'appeler, on va lui demander d'itérer un certain nombre de fois. Et on va tout simplement appeler la tâche le nombre de fois requis. Voilà. Et donc, si on lance ça... Alors, évidemment, on va changer le benchmark. Vas-y, c'est ça. C'est task.call. Pardon ? Oui, oui, non, mais là, je change le... Ah oui, c'est task.call, oui, très juste. Merci. Ouais, on l'aurait vu, effectivement. Paf, paf. Alors, on va appeler le worker. Il va appeler ça un certain nombre de fois. Donc, on va interpeller le truc. On va créer une... Ah, alors, c'est pas très joli comme ça. Worker.new. Il prend en paramètre la tâche. Et il l'exécute un certain nombre de fois. Donc, cette constante, il faut là... Il faut la ct. Une fois, on exécute. Donc, il va se passer exactement la même chose. Notre worker marche. Donc, on va voir comment ça se passe si on le fait deux fois. Là, c'est très naïf. C'est pas hyper intéressant. Ça va prendre deux fois plus de temps. Puisqu'il l'est fait de manière itérative. Donc, finalement, c'est un... C'est un worker linéaire. On va le renommer comme ça. Voilà. Ce qu'on va faire là... Alors, il va y avoir un petit truc. C'est qu'on va... Maintenant, on va tester les threads. Pour tester les threads, ça va beaucoup ressembler à ça. Donc, on va faire un worker de base. Qu'on va faire hériter. Et ça, ça va juste se contenter d'appeler. Et le worker de base, on fait l'héritage, quoi, va prendre ça. Et ça nous permettra de créer d'autres workers. On a deux autres workers à créer. J'ai combien de temps encore ? Sept. Sept minutes. OK. Donc, ce qu'on va faire... D'ailleurs, vous allez... C'est qu'on va itérer sur les descendants de workers pour essayer tous les workers pour pouvoir benchmarker facilement tous les workers qu'on va créer. Et si je fais ça... Alors, je pense que les gens qui sont en pur rubis savent que ça ne va pas marcher directement. Vous allez voir. Donc, j'itère sur les descendants de workers. Évidemment, descendants, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui vient de Rails. Donc, il faut rapidement... Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à voir. C'est qu'en fait, c'est assez facile d'écrire ce truc. Il y a un module qui s'appelle Object Space qui permet d'itérer sur tous les objets. Il prend deux types de classes, par exemple. On itère sur tous les objets qui classent. Et on prend les classes qui héritent de self, c'est-à-dire de la classe en cours. Si on fait ça... On devrait pouvoir... Alors, il y a encore une erreur. Undefined each for integer. Oui, je me suis trompé. C'est un select, ici. Filter, quoi. On va filtrer. Et on va reverse. Parce qu'en fait, il ne les fait pas dans l'ordre qu'on imagine. Il les fait dans l'ordre du plus ancien. Donc là, il itère et ça fonctionne. Donc, on va pouvoir créer des workers. Là, l'intérêt, en fait, ça peut avoir l'air un peu chiant de faire ça. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir créer après des tas d'objets qu'on peut tester facilement. Donc maintenant, je vais créer un thread. Alors, j'avais un fichier de secours qui est juste à côté. C'est pour ça que ça autocomplète bien. Parce que je me disais que je n'aurais pas le temps de faire cette présentation. Donc, je vais créer un thread worker. Ce qui est bien, c'est qu'il est déjà initialisé. Qui va avoir la même signature. Et qui va... Alors, ouvrir un thread. Donc, thread new. Un thread on louche comme ça. Dans le bloc, on choisit ce qu'on fait. On va faire ça. Bon, ce n'est pas du design parfait. Mais ça va faire le job. Et ça, évidemment, je ne le fais qu'une fois. Il faut le faire le nombre de fois qu'on veut. Alors, les threads, ils sont lancés en parallèle, en arrière-plan. Et ils disparaissent immédiatement. Il faut les joindre. On appelle ça les joindres. Donc, il faut créer un arrêt de la taille. New ou plutôt. De la taille de nombre de tâches qu'on veut tester. Et ensuite, pour chacun des... Ce sera un arrêt de thread. Pour chacun des threads, on voudrait les joindre. Voilà. Et on va regarder comment ça se comporte. Alors, on voit le linéaire worker comme prévu. Et le... Ah bah, il ne l'a pas fait. Parce que je n'ai pas itéré. Ce serait peut-être mieux d'itérer. Et surtout, d'interpoler tout ça. Donc, on va faire ça, ça. Ouais, ça, ça et ça. Et on va faire worker. Puis même pour faire joli. On va faire ça. Et ça. Voilà. Ce sera plus joli. Ça devrait marcher, là. Donc, il lance les deux linéaires worker. Il lance le thread. Une seconde. Et il lance le deuxième thread qui appelle les CPU Active Task. Et là, il met deux secondes. Donc, on voit qu'on a gagné. Que sur les tâches IO, les threads vont deux fois plus vite. Par contre, sur les tâches CPU, on voit qu'il a eu deux secondes de CPU de travail. Il les a fait en deux secondes réelles. Donc, on voit qu'il n'y a pas de parallélisme. Maintenant, on va tout simplement faire la même chose avec les Ractors. Alors, ce sera pour les questions-réponses. Ou je vous dirais peut-être les défauts des Ractors. Vous allez voir que malheureusement, si c'était si simple et qu'il suffisait de faire ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire remplacer ce thread par worker. Alors, je vais enlever les autres juste pour tester. Et pour ne pas perdre de temps là-dessus. C'est ça l'intérêt de cette forme. C'est que là, je fais ça. Je commente. Et il n'y a plus que les Ractors qui se lancent. Il y a une erreur. Et ça, c'était attendu. L'erreur, c'est qu'on ne joint pas les Ractors. On les take. Je pourrais expliquer après en question-réponse pourquoi. Si on fait ça, il y a une autre erreur. Et c'est là la plus intéressante. Pourquoi ça se comporte différemment ? On voit. Ah oui, alors non. Je vais faire ça. Et là, je vais créer. Ce sera plus clair. CallTask. Et là, je fais. Task. Call. Voilà. Donc là, ce sera bien plus clair à voir. Donc là, ça nous dit. Que la variable ou la méthode CallTask n'existe pas. Pourquoi ? Pour quel objet ? Pour Ractor. Ça veut dire qu'ici, dans ce contexte. On est dans le contexte de Ractor. Alors que pour les threads, on était dans le contexte de l'objet courant, du Worker en cours. C'est là qu'agit la protection Ractor. C'est que le Ractor, en ouvrant un thread, si c'est un thread parallèle, si c'est vraiment parallèle, il refuse qu'on puisse accéder au même objet. Comme ça. Donc, il force le scope pour que le self, à cet endroit-là, soit le Ractor et non pas le Worker qu'on voudrait. Alors, pour ceux qui ont fait du JavaScript, on aurait envie de faire ça. On va tricher. On va faire ça. Puis on va faire Worker ici. On est bien dans le scope lexical. C'est-à-dire que le Worker, il passe bien de là à là. Ça devrait le faire. Ça ne le fait pas. Mais par contre, ça ne le fait pas parce que j'ai fait une erreur en Ruby, on va dire. Ça ne le fait pas parce que j'essaye d'accéder. Et ça, c'est une erreur nouvelle qui vient clairement de Ractor et qui est interne à Ruby. J'essaye d'accéder à une variable externe. Et cette variable externe, je n'ai pas le droit d'y accéder. Sinon, ce serait trop facile. Alors, ce qu'on peut faire quand même, c'est qu'il y a quand même une interface pour ça. Si on passe à l'instantation d'un Worker self, donc le Worker en cours, je ne peux enlever ça. On n'est pas en JavaScript, là. Et je passe en paramètres. Alors, en Ruby 3, on peut passer comme ça. Donc, le self, c'est le Worker en cours. Et j'appelle le Worker en cours comme ça. C'est une copie que fait les Ractors à ce moment-là. On peut volontairement déplacer un objet d'un Rins, j'ai envie de dire, d'un Ractor à un autre. Mais par contre, c'est risqué. Mais du coup, c'est volontaire. Et à partir de là, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on les lance tous. Parce que sinon, là, je viens de vous spoiler la fin. Et c'est parfait. Donc, le Liner, on les fait lancer. J'ai terminé le code. On va juste voir les performances et on va les analyser. Donc, le ThreadWorker appelle deux fois pseudo-IO et met une seconde. Ça, c'était bien. CPU Intensive, on voit qu'il n'y arrive pas. Le Ractor, lui, il a les mêmes résultats que le Thread sur de l'IO. Donc, ça ne sert à rien de faire du Ractor si vous faites essentiellement de l'IO. Par contre, pour du CPU Intensive, et ça, c'est révolutionnaire pour un seul processus Ruby. Parce qu'on pouvait le faire avec plusieurs processus Ruby. Pour un seul processus Ruby, c'est entre guillemets révolutionnaire. Les Ractor ouvrent un Thread, système, parallèle. Il y a deux secondes de temps CPU. Et pourtant, au chronomètre, il a bien mis une seconde. Donc, ça, moi, c'était mindblow pour moi. Dans l'univers Ruby, parce qu'évidemment, les Ractor sont venus parce qu'il y a eu une grosse influence. Il y a eu un gros enjeu sur la performance. C'était plus de la hype ou autre chose, je pense, l'enjeu. Mais voilà. Il y a eu Elixir qui était un langage extrêmement performant pour le multiprocess. Et je pense qu'il y a eu un enjeu pour réussir enfin à faire ça. Donc voilà. Là, on a vraiment la démonstration que les Ractor mettent bien deux fois moins longtemps à exécuter des tâches CPU. Je vais en revenir à ma présentation pour terminer. Donc, on va revenir à la réalité. Parce que là, on a touché à du Ruby. On a vu que ce qui est possible de faire aujourd'hui, d'une manière assez simple, les Ractor sont un peu... C'est un nouveau paradigme. Des fois, on est un peu perdu quand on utilise les Ractor. Mais bon, c'est assez puissant, vous l'avez vu. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, on revient dans l'univers de développeurs Ruby on Rails. Et voilà. Donc, les attractions comme la concurrence et le parallélisme sont, dans notre univers Ruby on Rails typiquement, sont en fait cachés. C'est-à-dire que vous ne faites pas de Ractor New ou de Thread New. C'est ma dernière slide. Et donc, c'est plutôt caché. En fait, les Threads sont très massivement utilisés généralement par les serveurs. Les serveurs d'application, le web-server d'application, donc humain typiquement. Mais aussi par les Job Delayers, enfin, le background-job léger, on va dire, comme Sucker Punch, qui utilise le processus courant de Puma du web-server pour lancer une petite tâche de fond sur le même processus, mais dans un Thread parallèle. Donc là, c'est un Thread. Donc ce sera pour de l'IO, on n'a aucune perte de performance, c'est très bon. Et le parallélisme, il y en a déjà. C'est-à-dire que si vous se dire, mince, on ne faisait pas de parallélisme, il va falloir faire des Ractor pour profiter de ça. En fait, non, ne changez rien. Le parallélisme, c'est... Aujourd'hui, il est généralement réel déjà du fait que vous ayez plusieurs machines lancées en même temps, que la base de données n'est pas sur le même endroit, que vous utilisez typiquement des vrais frameworks de background processing, typiques en Ruby comme celle qui court rescue, qui tournent simplement sur un autre processus et qui s'interface, du coup, pour éviter les problèmes qu'on a vus de concurrence, enfin, de parallélisme sur les données, qui utilisent une interface qui est Redis la plupart du temps. Donc finalement, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de faire ça. Après, utiliser, faire des Threads et des Ractor New. Il se trouve que l'une de mes dernières choses, j'espère que je n'ai pas foutu le faisant dans ça en partant, mais en revue, ça, c'est que j'ai fait un Thread Pool pour du scripting. Et en fait, ça peut être encore utile en réalité pour certaines tâches de script, faire des choses en parallèle facilement, ça peut toujours être utile, de pur Ruby, etc. Après, c'est bien d'utiliser du Design Pattern parce que faire des Threads New comme ça à la masse, c'est risqué en termes de mémoire. Mais en réalité, il y a des Design Pattern très solides avec des Threads Pools qui ne vous dépasserez jamais le nombre de Threads Parallèles décidés. Et puis voilà, vous ferez votre tambouille avec. Voilà, donc c'était un petit peu théorique, un peu concret quand même, je pense, et j'espère que ça vous vous plique. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –